Je n'aurais jamais un travail comme ça à terre, mais il faut être autonome, indépendant un peu, être capable de faire face à la solitude. La plupart des jeunes naviguaient avec les parents, parce que c'est de père en fils dans ce temps-là l'invigation. Aujourd'hui, les jeunes ne pourraient pas faire ça, c'est trop difficile. La vie était dure à bord des goilettes. Moi je trouve que c'était tellement petit, les cuisines étaient petites, les tables étaient petites. Il n'y avait pas beaucoup de place. Le capitaine et les premiers se tenaient en haut dans la Wall House, ce qu'on appelait la Wall House. Mais les autres, les matelots, ça travaillait à ranger le bois sur les ponts, puis à nettoyer le bateau après. Mais ça couchait dans des, on peut le dire, des coquerons. J'aime l'espèce de déconnecter un peu du reste du monde, de déconnecter de la folie du quotidien. Le voyage que tu te lèves dans une place, tu te couches dans une autre place. Il y a de quoi là-dedans.